Yo tout le monde c'est Freezer, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Et donc aujourd'hui les gars je vais vous donner des petits conseils Pour pouvoir monter en arène sur Fortnite Alors ça faisait depuis pas mal de temps que je voulais vous faire cette petite vidéo là Parce que je sais que pas mal de personnes m'avaient demandé de le faire également Mais c'est vrai que pour le coup j'avais pas trop fait de mode arène Enfin j'en faisais de temps en temps Mais peut-être que je devais faire une ou deux games et encore par jour ça dépendait des fois Enfin j'y touchais pas assez souvent au mode arène pour vous faire une vidéo Et étant donné que là j'ai bien repris le mode arène Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner des petits conseils Pour pouvoir monter en division Et surtout vous expliquer aussi les erreurs qui sont à éviter de faire Parce que moi même j'ai fait pas mal d'erreurs Je sais qu'il y a une période où quand j'étais monté à peu près à 200-230 trophées Faut savoir que vous pouvez plus trop vous permettre de faire des choses que vous pouvez faire Quand vous avez par exemple 100 trophées Parce que les joueurs jouent un peu différemment Et il y en a qui vont attendre que vous fightez un ennemi Pour venir vous rusher en même temps Et du coup c'est vrai que ça peut devenir assez vite compliqué Quand vous avez du coup plusieurs joueurs sur vous Donc je vais essayer de vous donner des petits conseils par rapport à tout ça Vous avez pu voir que là sur ce gameplay là j'étais parti au niveau de Retail Alors il faut savoir que je vous ai mis un petit gameplay qui était plutôt intéressant Puisque sur cette game là j'ai gagné au total 20 points Ce qui est clairement énorme Franchement c'est pas mal du tout Donc j'ai eu tous les points des tops Et j'ai eu 10 points au total sur les kills Donc vous verrez sur ce gameplay là Donc comme j'ai pu vous le dire j'étais parti au niveau de Retail Raw Donc il faut savoir que souvent les spawns au niveau de Retail Raw c'est assez rare que j'y vais Même les spawns sur les grandes villes c'est très très rare où j'y vais également J'ai souvent tendance à partir sur des spawns assez éloignés Ou qui restent assez safe Pour pouvoir bien me stuffer ou en tout cas être tranquille Enfin c'est pas toujours le bon stuff Mais en tout cas je sais que je suis tranquille Parce que là souvent le problème des spawns qui sont assez éloignés Regardez là je vais tirer dans le vide Je vais faire exprès pour un ennemi qui me rush Au final regardez ça attire complètement les ennemis Dès que vous tirez une balle n'importe comment Les ennemis ils viennent directement vous rusher C'est incroyable Ça c'est une petite technique aussi qui fonctionne bien D'essayer de bait un petit peu les ennemis pour qu'ils viennent vous rusher Surtout que là en plus j'étais pas non plus très bien Vous voyez qu'il y avait énormément de monde Même lui regardez qu'il fait sa petite fenêtre Heureusement que je me suis décalé sur le côté Parce que j'étais mort clairement Surtout qu'il avait un nouveau pompe que j'avais pas vraiment looté Que j'ai looté juste après Donc là vous voyez il y avait déjà eu 3 ennemis Qui étaient venus me rusher instantanément Donc c'était assez incroyable Il y avait pas mal de monde Surtout que là en plus je lui ai raté 2 balles de pompe je crois Heureusement qu'il a raté ses balles aussi Donc vous voyez là on arrive déjà avec 3 kills Ce qui est clairement pas mal du tout franchement Mais ça c'est un truc qui Un exemple qui arrive assez souvent C'est que dès que vous fightez un ennemi C'est le problème des grandes villes C'est que si vous fightez un ennemi Il faut être prêt à fighter 3-4 autres ennemis après Et c'est ça qui est très très compliqué C'est pour ça que moi c'est assez rare Quand je spawn sur des villes assez peuplées J'ai souvent tendance à spawner plutôt dans les zones un peu plus éloignées Moi je sais qu'au début j'ai souvent fait des spawns Comme Haunted Hill Qui sont des spawns assez bien Les spawns comme Joint Junction Ou sinon j'avais tendance aussi à faire des spawns pirates Parce que les spawns pirates faut savoir qu'ils sont assez intéressants C'est qu'il y a certains spawns pirates Où vous avez des bulles Et je pense que vous le savez Les bulles c'est clairement le véhicule qui est le plus utilisé Actuellement dans le mode arène Parce que c'est vraiment l'objet le plus fort du jeu Alors faut savoir qu'il a été nerfé depuis récemment Donc maintenant il a 200 HP je crois au lieu de 300 Donc il est un petit peu moins fort qu'avant Mais normalement à l'avenir Epic Game Il doit faire quelque chose pour faire en sorte Je crois qu'on puisse toucher des ennemis Qui vont être dans les bulles Donc normalement ça devrait être nerfé tout ça Donc là du coup je vous ai pris ce gameplay là aussi Parce que j'ai pas trop utilisé la bulle Je l'ai utilisé un petit peu plus tard Mais c'est pour ça que je voulais vous le mettre Parce que c'est vrai que c'est assez facile Je trouve en tout cas de pouvoir survivre Assez facilement si vous avez une bulle Si vraiment vous voulez jouer les tops Vraiment la stratégie que vous pouvez faire C'est clairement jouer les bulles Et vous éviter de jouer les ennemis C'est clairement la meilleure stratégie Pour pouvoir gagner des points au niveau des points de classement C'est vraiment la meilleure technique je pense Qui peut être intéressante Le but dites vous aussi Quand vous lancez une partie Ce qui est vraiment très important C'est d'essayer d'arriver à rembourser votre ticket de bus C'est surtout ça aussi qui est très important Dans le mode arène Si vous n'arrivez pas en fait à rembourser votre ticket de bus Vous n'arriverez jamais à monter en arène Donc c'est pour ça c'est très important D'arriver à rembourser votre ticket de bus Alors moi je crois que sur cette game là J'avais payé moins 2 le ticket de bus Quelque chose comme ça Maintenant je dois payer moins 3 je crois Pour le ticket de bus Donc vous verrez quand vous serez champion C'est à peu près comme ça Vous payez moins 3 ou moins 4 Quand vous êtes en duo c'est moins 4 Quelque chose comme ça En tout cas le ticket de bus Dites vous il est toujours plus cher Quand vous allez en duo Donc déjà je pense que le petit point Qui peut être intéressant C'est bien sûr de peut-être jouer en solo Pour essayer de monter au moins jusqu'à champion Si vraiment votre objectif c'est de monter champion Je pense que le mieux c'est peut-être d'aller en solo Parce que vous payerez un peu moins cher le ticket de bus Et bah du coup au final C'est un peu plus facile je dirais De gratter les points Faut savoir que aussi les tops Sont bien sûr très très important Et comme j'ai pu vous le dire Si vous avez une bulle L'objectif c'est de viser les tops Parce que si vous faites top 25 Vous allez déjà gagner 3 points C'est à dire que si vous faites pas de kill Vous avez 0 kill Vous faites top 25 Vous avez 3 points Et logiquement si vous êtes entre 0 et 200 200-250 points Vous aurez remboursé votre ticket de bus Donc c'est pour ça que c'est très important D'essayer de viser les tops Si vous avez une bulle Et si vous avez pas des bulles Bah essayez de jouer peut-être vos ennemis Ça peut être un peu différent Donc là vous voyez par exemple Moi là j'avais joué un ennemi Parce que je l'avais touché Et je sais qu'il était plus ou moins low Donc c'est peut-être quelque chose Qui était un peu risqué Parce qu'il y aurait pu y avoir un autre ennemi Qui arrivait derrière moi Et qui aurait pu me tuer Au final je l'ai voulu le tenter Parce que là vous voyez Que je vois qu'il a vraiment plus de vie Donc je vais le spammer dans tous les sens Donc ça c'est quelque chose Que j'essaye de faire Que j'essaye de faire de temps en temps Qu'il y ait d'autres ennemis qui arrivent La pronce sortait de bord de gaz Donc je me suis dit Il n'y a peut-être qu'un ennemi Au final c'est passé Donc tant mieux pour moi Mais ça c'est des trucs aussi Où il faut toujours faire attention Quand vous fightez un ennemi Le but c'est surtout aussi De réussir à terminer le duel Le plus rapidement possible Parce que le problème qui peut arriver Comme j'ai pu vous le dire C'est que si vous fightez un ennemi trop longtemps Il peut y avoir un autre ennemi qui arrive Et au final vous êtes trois Vous allez tous vous renfermer Et ça va être très chiant Parce qu'à un certain moment Vous serez tous obligés de bouger Parce que vous n'aurez pas la zone Et là ça peut devenir Vraiment très très vite compliqué Donc c'est pour ça Il faut vraiment faire très très gaffe Là vous voyez que cet ennemi là J'étais obligé de le jouer aussi Parce que c'est lui qui m'a agressé Donc là j'avais pas le choix Surtout qu'en plus Il perdait pas mal de vie Et là le problème qu'il y avait C'est qu'il y avait la zone qui partait Surtout que lui là Il était vraiment en train de De build vraiment en hauteur max Donc à ce moment là Moi je vais casser Je vais pas pouvoir le rusher Je me suis dit Autant casser comme ça On est plus tranquille Surtout que ça tenait vraiment sur rien du tout Donc comme ça j'ai réussi à avoir un kill en plus Donc vous voyez que là C'était aussi un fight assez compliqué Et j'étais surtout obligé De jouer très rapidement Parce que le problème C'est qu'il y a la zone qui arrive Surtout que là J'avais pas pris les bandages Donc j'aurais peut-être pu mourir Heureusement que j'avais la gourde Mais je voulais vraiment garder mon sniper Après c'est vrai que le sniper C'est pas non plus spécialement La meilleure arme du jeu En arène Par contre le sniper lourd Est vraiment très très fort Pour pouvoir casser des constructions à travers En tout cas pour pouvoir surprendre les ennemis C'est vraiment une arme Qui est très 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 puissante Donc ça c'est vraiment un truc Qui est super fort également Donc vous voyez qu'en plus de ça Moi j'avais pas du tout de bulles Donc c'était un peu la galère Surtout que j'étais sorti à 12 HP Donc heureusement qu'il y avait Les feux de camp qui sont là aussi Pour nous aider C'est vraiment un truc Qui est très efficace aussi Les feux de camp Heureusement qu'il était là Parce que sinon J'aurais été clairement en galère Donc là on va dire Que j'arrive à peu près à m'en sortir Donc là j'avais 5 kilos total On restait encore 33 En joueur restant Ce qui est clairement énorme Il y avait vraiment pas mal de monde Sur cette game là Mais il y a eu pas mal de monde aussi Qui sont morts assez rapidement Donc au final Ça m'a permis de bien De me sauver un petit peu Surtout que l'ennemi aussi Qui était devant Il était reparti Il avait un tremplin Donc ça pareil aussi Très très important Essayez de toujours regarder Quand vous n'avez pas la zone De regarder un peu les joueurs Ce qu'ils font Parce que des fois Vous pouvez vous aider De ce qu'ils vont utiliser Si par exemple Il y a un ennemi Qui utilise une faille Vous pouvez vous permettre D'utiliser sa faille à lui Pour pouvoir vous redéplacer à nouveau Et comme ça Ça vous permet d'économiser Par exemple un tremplin Si vous en avez déjà un Sachant que tout ça Ça peut être utile Surtout vraiment Dans les fins fins de game Donc là vous avez vu En plus j'ai tué un ennemi Qui avait une bulle Donc j'ai eu pas mal de chance La bulle en plus de ça Je ne vais pas la garder longtemps Parce qu'à un moment Je vais construire Et je vais la perdre Cette bulle là Donc j'avais préféré Opter pour la casser La bulle Donc là vous voyez C'est un ennemi Qui me met extrêmement bien Parce qu'il a pas mal De constructions Donc souvent quand Vous tuez un ennemi La meilleure strata à faire C'est essayer de cramer Les constructions qu'il avait En essayant un peu d'extendre Donc vous essayez D'agrandir votre zone Pour avoir la Enfin d'agrandir en gros Votre zone Que vous avez faite Votre petite base Pour faire en sorte Que vous ayez encore la zone C'est surtout ça Le plus important Surtout que lui Il avait vraiment pas mal De constructions Donc là vous voyez J'ai pu faire vraiment Un très très gros tapis Pour pouvoir avancer Donc là j'ai vu Que la zone était extrêmement loin Donc là j'ai eu la chance Que j'avais la bulle Qui m'a permis De pouvoir me déplacer J'aurais pu utiliser la faille Mais comme j'ai pu vous le dire Ce qui est très important Dans le mode arène C'est de toujours garder Vraiment ce que vous avez Donc tout ce qui peut être Des tremplins En fait si vous pouvez Garder votre tremplin Gardez le C'est vraiment A la dernier Au dernier recours Que vous devez utiliser Vos trucs Qui vont vous permettre De faire des rotations Par exemple ma faille Je l'aurais utilisé Juste si par exemple Je sais pas J'aurais eu vraiment Plus beaucoup de vie A ce moment là Je l'aurais utilisé Donc là vous avez vu Ma petite bulle Qui était descendue Du coup J'ai préféré la casser Parce que je sais Que quelqu'un d'autre L'aurait utilisé Après des fois C'est pas toujours bon De garder une bulle A 50 HP Parce que souvent Vous avez un petit temps Aussi d'animation Quand la bulle se casse Du coup les ennemis Des fois ont tendance A vous toucher un peu Donc là pareil aussi Il y avait un ennemi Qui avait pas la zone Bon malheureusement J'avais une scar silencieuse Donc la scar silencieuse Ce qui est très chiant C'est que quand vous spammez Les balles Elle est pas du tout précise Et malheureusement La dernière balle Je vais pas réussir à la mettre C'est l'autre ennemi Qui l'a mis derrière Donc c'est pas trop grave Après au final Moi j'avais déjà pas mal de kills J'avais 6 kills Donc j'étais bien Donc bon je me suis dit Autant le tenter Quand vous avez la possibilité De récupérer des kills Il faut y aller Parce que les kills C'est toujours un point en plus Donc c'est toujours ça à prendre Mais autrement Après faut pas non plus Essayer de tenter un kill Ultra risqué Pour jouer le point Faut essayer en fait De poser son jeu On va dire C'est surtout ça un peu La stratégie en mode arène C'est de poser son jeu Essayer d'attendre Voir un petit peu Ce qui se passe Là vous voyez par exemple J'avais pas la zone Je sais que j'avais une faille Là à ce moment là Je vais l'utiliser Parce que la zone Est très très loin Par contre j'ai mis du temps Avant de réagir Que la zone était arrivée Du coup là j'ai pris J'ai pris presque 40 de dégâts 30 ou 40 Je sais plus combien j'avais Mais j'ai pris pas mal de dégâts A cause de la zone Donc ça ça m'a mis Vraiment très très mal Donc ça c'est aussi Ces petites erreurs Que j'ai pu faire Mais j'avais vraiment Voulu attendre au dernier moment Parce que je me suis dit Il suffit qu'il y ait un ennemi Qui mette une faille Bon au final ça vous permet D'économiser une faille Donc là à ce moment là Je vais essayer de tenter De reprendre la hauteur Mais malheureusement Je m'étais fait bloquer directement Donc là je vois qu'il y a Deux ennemis qui sont pas dans la zone A ce moment là Donc là pareil J'essaye de me protéger Vous voyez avec toujours Un petit sol au dessus Sol en dessous Parce que malheureusement Il y avait déjà un ennemi Qui avait la hauteur Surtout que là en plus de ça J'avais pas la zone Donc il fallait vraiment Que j'essaye de faire un tapis Donc là vous avez pu voir En plus de ça Qu'il est resté vraiment Plus que 8 joueurs restants Donc les ennemis étaient morts Assez rapidement Donc là si vous avez Vraiment plus de construction La meilleure stratégie à faire C'est bien sûr D'essayer de jouer un petit peu En mode souris C'est à dire qu'en gros Dès que vous avez plus de construction Vous essayez de vous faufiler Vous avez vu J'essayais de tenter aussi De faire tomber le joueur Qui était en haut Malheureusement J'ai pas réussi Mais ça aussi C'est des petits moves Qu'il faut des fois Essayer de tenter Pour reprendre la hauteur Là vous allez voir Un petit peu après Je vais pas réussir A reprendre la hauteur Mais je vais quasiment Réussir à la reprendre La hauteur Donc là j'étais remonté D'un cran Parce que j'avais le demi sol Qui était au dessus de moi Et là vous avez vu Que la zone repartait instantanément Ça aussi c'est vraiment Le truc qu'il faut faire super gaffe C'est les fins de zone C'est que ça va vraiment Très très vite C'est comme vous le savez Un moment vous avez vraiment La zone infinie Donc là il faut vraiment Bouger très vite Donc là je vois qu'il y a Un ennemi qui me spam Donc vous voyez Je fais la petite technique C'est à dire je tire Je build instant Là je tente les dégâts Parce que je vois qu'il me touchait pas Donc là je voyais Que je l'avais mis super low Au final je vais récupérer le kill Alors je sais pas comment j'ai fait Je crois qu'il est mort de chute Ouais il a fait une grande chute Je sais pas comment je l'ai fait tomber C'est assez bizarre Et là on était en 1v1 Et du coup lui il va me spam Je vais lui mettre la balle de pompe Et la balle de PM Donc c'est parfait Donc je pense qu'il avait plus de construction Et moi j'avais plus rien non plus Donc là au final Ça s'est joué un petit peu sur le all-in Et vous avez pu voir Que j'ai terminé donc cette game Avec au total 20 points de gagné Donc 10 kills Et les 10 points également Des tops Jusqu'au top 1 Donc c'était franchement Une game plutôt sympa Donc voilà les gars J'espère que cette petite vidéo Et bien vous aura plu Et j'espère aussi Que j'aurai pu vous donner Quelques petits conseils Pour pouvoir monter en arène N'hésitez pas les gars En tout cas à mettre un petit pouce bleu Et puis n'hésitez pas Comme d'habitude aussi A me soutenir dans la boutique Avec mon code créateur Freezer Et puis nous sur ce On se retrouve donc très bientôt Pour une prochaine vidéo